Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pépitance. Au départ je voulais faire une vidéo un petit peu genre, tu sais, un peu poussée avec des montages, des changements de tenue, un petit peu, tu vois, genre, digne d'un magicien transformiste. C'est comme ça qu'on dit. Mais je me suis dit en fait on va faire comme si vous étiez à la messe avec moi et qu'on déballait des petits trucs ensemble quoi, tu vois, un petit peu dans la veine de cette chaîne. Je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui sont venus, ça m'a fait tellement plaisir. J'ai regardé dans mes petites stats et tout et j'ai vu mais attends, 200 personnes qui sont arrivées comme ça d'un coup. Vous venez d'où ? Je sais pas si vous venez de la chaîne de Caro, Fashion Barbie, ou de mon Instagram, Graines de Paillettes. Je sais pas d'où vous venez mais merci et puis ben, bienvenue à la messe. D'où vient cette jolie petite robe et ce joli collier ? J'ai eu la chance, si tu me suis depuis un petit moment, tu as su que j'avais attrapé toi-même, tu sais. Et en fait, un des symptômes était que j'avais énormément de fièvre la nuit. Pas que la nuit mais la nuit c'était le bel au-dessus. Et je me prenais soit pour les Avengers, soit pour un agent immobilier dans les fourrés du voisin. C'était très agité. Et j'ai cassé ma chaîne. Tu sais, ma chaîne que j'ai depuis l'âge de mes 15 ans. J'avais enlevé. Mer, piscine, machine à laver. Machine à laver, non. Je ne vais pas dans la machine à laver mais ma chaîne et je ne l'avais jamais enlevé. Ça a été un choc un matin quand je l'ai vu en morceaux dans ma main. Et suite le lendemain de cet événement, j'ai reçu un petit message sur mon Instagram de la marque Who We Are. C'est une marque française. Le nom est anglais mais anglophone. Mais c'est une marque française. Et franchement, les bijoux. J'ai choisi celui-ci. Donc, c'est du plaqué or 18 carats. Donc, c'est avec des petites boules comme ça. Donc là, moi, j'ai mis mes pendentifs de ma Vida. Mais dans celui-ci, il y avait avec une petite coquille Saint-Jacques. Tu sais, ma passion pour les coquilles Saint-Jacques. J'adore ça. Déjà, ça permet de recharger mes pierres. J'aime la symbolique. J'adore. Je ne sais pas. Je trouve que c'est un joli coquillage. Je souhaite le faire tatouer. Donc, voilà. Quand j'ai vu ce collier, ce sautoir, j'aime bien. Tu vois où il tombe. C'est parfait. J'aime trop. Je l'ai vu. Je me suis dit, c'est toi que je veux adopter. Et il y avait aussi ce bracelet. Je l'avais mis là pour la photo. Mais moi, tous mes bracelets, je les mets ici. Et donc, c'est un bracelet un petit peu bohémien comme ça. Je l'adore. Donc, plaqué or 18 carats. Ça doit faire bien trois semaines que je les ai. Et je ne les enlève pas. Moi, mes bijoux, tu vois, une fois qu'ils sont scellés, ils sont scellés, je ne les enlève pas. Oh ! Placez-vous, nom de Dieu ! Ils ont toujours la même brillance qu'au début, je les adore. Et là, j'ai vu sur leur Insta qu'ils sortaient un truc. Année 90, paillettes, rose. J'ai l'impression que je vous ai un petit peu inspiré. Avec le code promo paillettes15, vous avez moins 15% sur tout le site. Or... Or des trucs, tu vois. Or pack de bijoux et nouveautés. Oui, ça, je l'ai récité parce que je ne me rappelais plus, c'était or quoi. Nous allons passer aux essayances. C'est très gris. Mais c'est parfait parce que ça me fait une lumière blanche de youtubeuse, tu vois. Parce que non, je n'ai pas de dream life. Or des questions, ça va me péter la pupille. Et je vais déjà commencer par cette magnifique petite robe printemps-été. Tu vois, la longueur, elle est parfaite. Ni trop courte, ni trop longue. La matière, elle est fluidation. Tu vois, 8000, quand tu tournes, on dirait une petite tulipe. J'adore le dosigne. Tu vois ? Mais j'aime trop. Le tissu est trop beau. Donc là, tu as un petit nœud. Et puis, ces récits qui te donnent un petit côté Alice au Pays des Merveilles. Avec ça, tu n'y es pas. Je ne sais pas où tu y es, moi, dans l'été. Moi, franchement, ça, c'est mes basiques. J'espère que je n'attirerai pas les guêpes avec ça, par contre. Oui, parce que j'ai oublié de te dire, c'est d'où ça vient, tout ça. Ben oui, parce que si ça te plaît, il faut que tu saches d'où ça vient. Après, tu peux lire dans la barre d'infos, tout est l'autre, et bien évidemment. Ça vient du site de Cupchy. Cupchy, si tu me suis depuis au moins 2, voire 3 étés, C'est mes fournisseurs officiels de maillots de bain, de serviettes de bain, de peignoirs, chlore de la piscine, sel de la mer, sable de la plage. Ce n'est pas juste pour faire des vidéos YouTube, tu vois. Je les mets, je les remets. Ils sont en super bon état. Je les adore. La qualité est oufissime. Je te montre ce que je ne vais pas exposer, c'est-à-dire le maillot de bain de Maria Carey. Il y a 2 ans, j'avais trouvé un maillot de bain aussi pour mon petit assistant, mais là, cette fois-ci, il n'y avait pas pour garçon, il n'y avait que pour femme. Ce n'est pas juste. Donc là, c'est le maillot de bain de Maria Carey. Je le trouve trop canon, avec des petites oranges et tout. Moi, je suis plus maillot de bain 1 pièce, mais en maillot de bain 2 pièces, je sais que sur le site, tu peux faire des mix and match. Même maman et fille, tu vois. Pourquoi je le parle en anglais ? Maman et fille. Ce n'est pas un truc qui est transparent, hyper fin. Non, non, c'est hyper, c'est doublé, c'est hyper épais. C'est vraiment matière maillot de bain, mais maillot de bain plus, plus quand même, parce qu'ils sont épais et bien gainants, bien maintenants. Si tu as vu mes photos de l'année dernière, j'avais pris sur le site de Cupchey une grande serviette en éponge ronde, avec un flamant rose, des petits pompons comme ça sur le bord. Ça, j'adore, c'est hyper bohème, tu vois, sur la plage. Et bien, j'ai pris un autre modèle, voilà, comme ça. Un peu beaucoup mandala. Et ça, côté de mon flamant rose, tu vois, deux petites serviettes rondes, comme ça, j'adore. C'est hyper cute. Et en plus d'être méga instagrammable, je trouve que, tu vois, tu as de la place. Moi, avec mes enfants qui passent, qui repassent, qui apportent 50 trucs à la piscine, à la mer, bon, ben, tu as la place, tu vois, tu peux poser toutes les affaires et tu peux te poser, toi, accessoirement dessus. Je vais te montrer une autre robe. Voilà, une petite robe manche, ben, sans manche, débardeur, tu vois, décolletée, mais pas trop. Tu peux te pencher, c'est quand même, tu vois, c'est plaqué. Tu as une petite, là, tu vois, un petit truc pour attacher, tout à fait. Et moi, ce que j'adore, en fait, dans ces robes qui me renvoient à quand j'étais petite. Femme, tu sais, dans les années 90, 80, 90, elles avaient des robes comme ça, toutes boutonnées jusqu'en bas, là. J'aimais trop. J'aimais trop. Donc, voilà, tu vois, imprimé un petit peu, esprit liberti. Plein de fleurs, un peu blanches, violettes, rouges, jaunes, j'adore. Elle est canon. Elle est canon. Donc, elle est fondue, mais pas trop. Alors, moi, ça, j'apprécie de ouf, parce que tu as des jupes, c'est bon, tu marches, elles sont comme ça. Non, merci. Voilà, là, tu es hyper à l'aise. Quand il fait super chaud, ben, ça, c'est le genre de robe avec l'autre que j'adore. On passe à la troisième robe. Alors, la troisième robe, je ne l'avais pas choisie. C'est la personne avec qui j'ai discuté par mail qui m'a dit, bon, ben, je vous rajoute ça dans la sélection. Attention. Tadam ! Voilà, voilà la robe. Donc, la matière, franchement, elle est canon hyper confortable. On dirait de la soie. Tu vois, le côté un peu satiné, là. Donc, le dos est comme ça. Tu vois, il a tressé. Il a tressé ici. Là, tu as une fermeture éclair jusque là. Elle est canon. Elle est juste canon. Tu vois, pour un resto le soir. Oh là là, elle est trop belle. Pour aller balader et tout. Tu vois comme elle est brillante. Elle est canon. Donc, celle-ci, c'est 100% rayon. Celle-ci, pareil, 100% rayon viscose. Celle-ci, elle est un peu plus gaufrée. Tu vois, enfin, ça fait soirée. J'ai l'impression d'être Jennifer Lopez avec une robe comme ça. Viens, comment elle tourne ? Waouh ! Nous allons passer au maillot de bain. Voilà le maillot de bain pour lequel j'ai complètement craqué. Donc, je mets mon jean en dessous. Enfin, mon short. Parce que, comme tu peux le voir, c'est des maillots de bain qui sont assez échancrés. Moi, ça ne me dérange pas. J'adore. Mais bon, après sur YouTube, bon. C'est un maillot de bain qui a une coque. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'avoir des seins. Regarde l'imprimé. Hyper James Bond un peu. Et il est hyper... Tu vois, il gaine la matière. Elle est ouf. Et j'adore le fait que ce soit hyper... Tu vois, hyper échancré. Parce que j'ai l'impression que ça allonge les jambes. Voilà. Donc, les bretelles sont réglables. Ici. C'est des maillots de bain qui sont assez gainants. Tu vois, qui prennent bien le corps. Tu as l'impression qu'il faut prendre une taille au-dessus. Mais non. Prenez votre taille. Ça fit parfaitement. Moi, j'ai pris M. Et c'est parfait. Tu vois. Après, voilà. Il faut prendre en considération que c'est échancré. Quoi. Chalou, louloute. Prenez vos râteaux et vos pelles. On va faire des châteaux de sable. Tu vois, enfin... Non, franchement. J'adore. Ça ne baille pas. Tout est bien en place. Tout est... Tu as l'impression que tu as un maillot de bain. Oui, c'est ça. Avec les maillots de bain cup sheet, tu as l'impression que tu as une armure de maillot de bain. Ce n'est pas le truc loose qui baille dans tous les sens. Non, non. C'est fité sur ton corps. Voilà. Celui-ci, je ne sais pas s'il y a un nom de modèle, mais de toute façon, je te mets tous les liens en barre d'infos. Et voilà. Celui-ci, c'est celui que j'avais vu sur Insta et j'avais craqué dessus. J'adore. C'était une métisse en plus qui le portait, mamma mia. C'était canon. Tu vois, regarde la couleur. Et puis, voilà, j'ai l'impression d'avoir des inses, quoi. Ça me fait une chirurgie pour le prix d'un maillot de bain. Il est trop bon sur lui. Même si, vraiment, tu me payes la chirurgie, je ne la fais pas. J'adore ma petite poitrine, mais pourquoi pas, pour s'amuser un petit peu. Next. Ta-da ! Donc, celui-ci, coupe droite et droite, bretelle non réglable. J'ai vraiment l'impression que c'est des maillots de bain 60, 70, 70. Il est beaucoup, beaucoup moins échancré que l'autre. C'est coupe tradie, quoi. Échancure traditionnelle. On dirait du tissu. Pas de matière maillot de bain comme celui-ci, tu vois. Ouh là, c'est vraiment matière maillot de bain. Là, c'est un peu tissu texturé, tu vois. Je l'adore. Je l'adore. Et encore une fois, hyper épais. Celui-là, bronzada. Le fait que, tu vois, ça soit droit. J'aime trop. J'aime trop. Donc, tu as des petits coussinets à l'intérieur. Qui peuvent s'enlever sur le côté-là. Je crois que le dernier, c'est mon favorite. Next. Ce n'est pas Barbie ? Franchement, ce n'est pas le maillot de bain de Barbie. Oui, si. Donc, derrière, il est tout tressé comme ça. Oui. Donc, là, tu as la culotte. L'échancrure basique. La culotte. Mais celui-là, c'est pareil, tu vois. Une fois que tu es bronzada, celui-là. Oh, malheur. Non, mais je l'aime trop. Ah, je l'aime trop celui-là. Celui-là, c'est moi. En maillot de bain. Oh, c'était en maillot de bain. Plus James Bond girl, femme. Tu vois, ne serait-ce qu'avec ça en haut. Celui-là, il fait plus femme. Celui-là, il fait plus... Ouais. Il donne un style, tu vois, années 70. Celui-là. Celui-là, on dirait Skipper, la petite sœur de Barbie, là, à la plage. Skipper, c'était ma pref. Moi, aussi. Voilà. Échancrure normale. Oh, malheur, il est trop beau. Alors, celui-là. Il va te faire des traces de bronzage dans le dos. Mais qui s'en fout dans le dos ? Moi, je m'en fous dans le dos. C'est là, l'important. Là, encore une fois, tu as des coussinets que tu peux enlever sur le côté. Je suis baignée à la glace, la glace. En toute sincérité, en toute honnêteté, si vous avez craqué sur une pièce, sur un maillot de bain, sur un vêtement de la marque Cupshe sur le site, déjà, utilisez mon cut preneu. Mais vous pouvez y aller. Moi, c'est des maillots de bain que j'ai depuis 2, 3 ans. Et je les saigne pendant l'année, même en hiver et tout. Je vais à la piscine avec. L'été, je vis en maillot. Donc, voilà. Mais la qualité est ouf. Et vous avez vraiment tous les styles. Cette marque de maillot de bain, je la surkiffe. Donc, merci à Cupshe de m'avoir envoyé cette sélection. Et puis, faites-vous plaisir avec le 4 murs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pimpa, ma route de slobis. J'ai oublié de vous préciser que tous les petits maillots de bain sont envoyés, enfin, maillots de bain, vêtements et tout, sont envoyés dans des petites pochettes comme ça. Voilà. Ça ne paraît rien comme ça. Mais quand tu rentres de la plage et de la piscine pour mettre ton maillot de bain qui est mouillé, je trouve ça génial. Voilà. Donc, moi, ça, je garde. Et let's go to the beach.